Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vais te montrer plusieurs petites idées pour ranger tes boucles d'oreilles et plus précisément trois petits tableaux parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus original et encore une fois et comme d'habitude ce sont des DIY à 0€ ce ne sont que de la récup à part de petites choses que j'avais acheté mais il y a très longtemps en dehors de ça ce n'est que de la récup alors comme tu peux le voir j'ai vraiment pas de chance avec l'éclairage c'est tout l'un ou tout l'autre avec moi ce jour là il y avait beaucoup trop de soleil donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant donc je commence tout de suite avec le premier tableau donc c'est un petit tableau que j'ai acheté chez action pour que dalle on s'en fiche voilà et ensuite j'ai utilisé de la toile de jute et de la dentelle qu'on peut remplacer par n'importe quoi j'ai également utilisé une paire de ciseaux et de la colle chaude donc je commence avec mon tableau j'enlève l'arrière le cadre qui ne me servira à rien et je viens découper ma toile de jute aux dimensions du cadre je les étais passé de chaque côté pour pouvoir le coller à l'arrière alors la toile de jute j'aurais pu très bien la remplacer par un autre tissu ou même par une feuille de scrap ou peindre au tableau en fait on fait ce qu'on veut voilà ensuite je suis venue découper des morceaux de dentelle de la dimension du cadre en laissant déborder aussi sur chaque côté donc au début j'ai galéré avec la dentelle parce que je savais pas laquelle choisir et une fois que ça me convenait comme ça et bien je suis venue coller tout ça à l'arrière du cadre en veillant bien à ce que la dentelle soit bien tendue parce que au fur et à mesure et bien ça va se détendre que tout dépend du poids des boucles d'oreilles mais la dentelle va forcément se détendre au fur et à mesure en ce qui concerne la dentelle j'ai pas montré à la caméra j'ai complètement oublié mais j'ai marqué des repères pour que ma dentelle soit bien bien droite que je me retrouve pas avec de la dentelle le travers et donc voilà le résultat pour mon premier petit tableau avec mes petites boucles d'oreilles de ma collection personnelle mais ça on s'en fout complètement et donc voilà on enchaîne avec le deuxième tableau et j'ai recyclé un vieux châssis j'avais réalisé un truc tout moche pour ma fille ça me plaisait plus du tout alors j'ai tout démonté et pour ça j'ai tout simplement dégraffé l'arrière du châssis et c'était pas évident à faire j'ai eu bobo aux doigts dadjou il dit bobo au coeur moi j'ai eu bobo aux doigts donc ensuite j'aurais pu le laisser comme ça mais j'ai préféré peindre mon tableau en noir pour que ça ressorte bien j'attends bien que ça sèche avant de passer à la suite et là en fait j'ai repris exactement le système pour faire un string art et j'ai planté des clous tout autour donc j'ai espacé mes clous assez largement parce que je voulais que mon string art soit épuré voilà après tout dépend de ce qu'on veut faire et pareil les clous je les ai intercalés en haut en bas bref tu vois bien les images et maintenant avec ma petite pelote de laine vermante bien évidemment eh bien je viens faire mon string art tout simplement et comme une blonde eh bien je viens de me rendre compte que j'ai oublié un clou j'ai pas passé la laine sur tous les clous il y en a un que j'ai oublié eh ben c'est la vie c'est comme ça voilà c'est pas grave et donc voilà le résultat il n'y a plus qu'à poser ces petites boucles d'oreilles dessus donc là comme ça tu vois un petit échantillon des boucles d'oreilles que je possède on s'en fout complètement je me rends compte quand même que j'ai pas mal de petites boucles d'oreilles avec des plumes moi aimer les plumes ah non 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 je vois pas du tout ce qui pourrait te faire dire ça et je termine avec le troisième tableau et pour ça j'ai récupéré encore un châssis avec quelque chose que j'avais fait moi-même qui est affreux il faut le dire que c'est vraiment pas beau donc du coup ça m'a pas fait mal au coeur de tout détruire et comme précédemment eh bien j'ai dégraffé à l'arrière du tableau et je j'ai pas encore une fois le tableau en noir tout simplement donc ensuite j'ai utilisé une moustiquaire et oui que j'avais trouvé dans le rayon jardinerie je l'avais pas payé très cher parce que c'est dû c'est un aller en alu donc c'était c'est un peu de la camelot faut dire les choses comme elles sont mais pour ce genre de choses et bien c'est l'idéal donc je viens découper ma moustiquaire aux bonnes dimensions et je viens agrafer tout ça à l'arrière du cadre et pour ça j'ai encore une fois j'ai bien galéré parce que mon agrafeuse elle est pas réputée pour agrafer du bois donc que c'était bien galère donc au début sur la vidéo je laissais mon cadre comme ça mais finalement je le trouvais trop vide alors après hors caméra j'ai rajouté des petites fleurs mais bon rien de sorcier voilà tu verras ça juste après donc pour mon tableau vu que je n'ai rien pour l'accrocher et bien j'ai décidé d'utiliser ce genre de petit truc je sais pas trop comment tu peux appeler ça enfin bref un petit crochet on va dire ça comme ça voilà que j'ai cloué dans le cadre en essayant d'être au milieu le plus possible mais vu que je suis un peu blonde sur les bords et bien j'ai cloué mon truc de travers bah oui bien évidemment mais c'est pas grave et donc pour changer de d'habitude et les boucles d'oreilles que tu vois là en ce moment même ce sont des boucles d'oreilles que je vends sur ma boutique si jamais ça te dit tu peux retrouver le lien en barre d'infos mais bien sûr je dis ça je dis rien donc voilà voilà pour mes trois petits tableaux pour accrocher mes petites boucles d'oreilles donc je t'ai montré que trois exemples pour mettre des boucles d'oreilles mais il ya tellement de choses qu'on peut faire il ya tellement de supports qu'on peut inventer créer de nous même c'est énorme moi je t'ai juste montré trois petits supports parce que c'est ce que j'aimais bien ce que je préférais donc voilà le résultat final pour mes trois petits tableaux pour les supports de boucles d'oreilles et comme j'aime si bien le dire c'est à toi de laisser libre cours à ton imagination pour faire ce que tu veux après la prochaine vidéo DIY comme ça ça sera pour les colliers je sais que beaucoup d'entre vous attendent de ce genre de vidéo donc elle arrive très prochainement alors vu que c'est une vidéo très attendue j'espère que je serai à la hauteur alors j'espère sincèrement que cette petite vidéo t'auras plu t'auras aidé t'auras intéressé t'auras donné des idées enfin bref comme à chaque fois n'hésite pas à me dire tout ce qui passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir même si je suis longue à répondre je finis toujours par le faire parce que c'est ma devise voilà et en attendant et bien moi je t'ai fait tout plein de groupes poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bye bon